Alors, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Il est accompagné de la sous-ministre associée à la Justice, Maître Élise Labrecq. M. Jolin-Barrette, vous avez d'abord une déclaration? Oui. Alors, bonjour à tous. Maître Labrecq, bonjour. Heureux de vous retrouver. Ce projet de loi nous permet de compléter la mise en œuvre d'une entente conclue en juin dernier avec le Barreau du Québec pour la bonification des tarifs d'aide juridique. Cette entente est le résultat de plusieurs années d'efforts. Il découle d'un grand chantier que nous avons entrepris avec le Barreau il y a de cela quatre ans afin de moderniser notre système d'aide juridique. Depuis que j'occupe les fonctions de ministre de la Justice du Québec, mes réflexions, mes décisions et mes actions gravitent autour d'un objectif central, soit celui d'offrir aux Québécoises et aux Québécois un système de justice qui est à la fois plus facile d'accès, plus performant et surtout plus humain. Le projet de loi 78 en est un nouvel exemple. Il contribuera à rendre la justice plus accessible, notamment pour les citoyens les plus vulnérables. En 1972, nous avons fait un choix collectif, un choix profondément humain en adoptant la loi sur l'aide juridique. Un nouveau contrat social est inciné, incarnant une conviction forte, celle que chaque citoyen et citoyenne, peu importe ses moyens financiers, doit pouvoir défendre ses droits et accéder à des services de justice qui tiennent compte de ses besoins et de sa réalité. Le régime québécois d'aide juridique, en plus d'être l'un des plus généreux au monde, constitue aujourd'hui l'un des piliers de notre système de justice. Son adoption avait d'ailleurs été saluée par la communauté juridique internationale. Si nous pouvons assurément en être fiers, il est de notre devoir de nous assurer qu'il continue d'être en phase avec les besoins de la société. En effet, les temps ont bien changé depuis les années 70 et les réalités et les besoins des justiciables ont évolué et nous devons en faire autant avec le système de tarification. Le régime d'aide juridique s'appuie sur le travail de 475 avocats permanents de l'aide juridique, ainsi que sur celui des 1 700 avocats de la pratique privée qui prennent des mandats d'aide juridique. Ces derniers sont rémunérés en fonction d'une grille de tarifs déterminée au terme d'un processus de négociation. Au cours des dernières années, nous avons travaillé à la modernisation de ces tarifs afin d'optimiser la prise en charge des dossiers et que les services rendus répondent mieux aux besoins de la clientèle. En 2020, une entente, soit la plus importante des 20 dernières années, a été conclue avec le Barreau du Québec, donnant notamment naissance à un groupe de travail indépendant qui devait formuler des recommandations quant à la réforme de la structure tarifaire de l'aide juridique. Le rapport final de ce groupe de travail était rendu public en juin 2022 et comprenait 181 recommandations. Suivant ce rapport, une première entente de principe entre le ministère de la Justice et le Barreau du Québec a permis la mise en œuvre de 18 recommandations du rapport jugé prioritaire et urgent. Puis, le 6 juin dernier, une seconde entente de principe est intervenue entre les parties, prévoyant notamment la mise en œuvre de 79 recommandations du rapport du groupe de travail, la prolongation des 18 recommandations jugées prioritaires et urgentes, ainsi qu'une majoration de plusieurs tarifs dans les domaines de l'immigration, du droit carcéral et du droit administratif. Certaines des recommandations visées par cette entente nécessitent des changements législatifs et réglementaires, et le projet de loi que nous avons déposé ce matin vise à permettre leur mise en œuvre. Le projet de loi se décline en trois mesures principales. Il permettra notamment d'améliorer l'accès à l'aide juridique en matière criminelle et pénale. En effet, les citoyens pourront désormais avoir plus facilement accès à l'aide juridique lorsqu'ils souhaitent porter en appel un jugement en matière criminelle et pénale ou lorsqu'ils seront poursuivis pour des infractions sommaires, donc de moindre gravité. Dans les deux cas, les critères d'admissibilité ont été élargis. De donner à un avocat ayant pris un mandat d'aide juridique la possibilité d'être remplacé par tout autre avocat que ce dernier provienne du même cabinet ou non pour accomplir une partie du mandat afin de faire cheminer le dossier plus rapidement et plus efficacement. Et finalement, et tel que demandé par le Barreau du Québec, le processus de négociation des tarifs juridiques sera revu et modernisé afin que les avocats soient représentés par une nouvelle association dans le cadre des négociations. Donc, vous l'aurez constaté, les changements législatifs que nous annonçons aujourd'hui visant à assurer la pleine mise en oeuvre de l'entente du mois de juin dernier constituent donc un nouveau pas vers une justice plus efficace, plus accessible et surtout plus humaine. Je vous remercie pour votre attention. Vous êtes prêts pour les questions? On est prêts. Caroline Plante, La Presse canadienne. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bien, peut-être pour M. et Mme Tout-le-Monde, comment est-ce que ça va élargir l'accès à la justice? Bien, en fait, lorsqu'on a eu l'entente de 2020, on a mis sur pied un groupe de travail, sa structure tarifaire, donc c'était une entente historique en 2020. Par la suite, on a travaillé avec le groupe de travail indépendant et le groupe de travail nous a fait des recommandations où est-ce qu'on est en train d'appliquer chacune des recommandations. Donc, on simplifie le processus d'aide juridique. Notamment, je donne un exemple, auparavant, avant de pouvoir bénéficier de l'aide juridique, vous deviez avoir l'ensemble de votre documentation. Puis, parfois, il y avait des gens qui n'avaient pas le papier, ça fait qu'ils n'avaient pas accès à un avocat. Donc, désormais, c'est davantage un système de vérification qui est en place. On simplifie les procédures pour les justiciables lorsqu'ils vont voir un avocat de l'aide juridique. Il y a également l'augmentation des tarifs, notamment, qui étaient dans l'entente. Puis là, ici, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on modifie certains éléments législatifs suite aux recommandations, puis la bonification des tarifs d'aide juridique, notamment dans différentes matières, notamment en matière criminelle et pénale, qui étaient des recommandations urgentes. Ça fait en sorte qu'il y a davantage d'avocats qui souhaitent prendre des mandats. On diminue les irritants. Et donc, plus on va avoir une offre qui est grande, bien, plus les justiciables vont pouvoir bénéficier des services de l'aide juridique. Parce qu'il ne faut jamais oublier l'aide juridique, c'est séparé en deux. Vous avez le réseau qui est permanent, qui couvre à peu près 48-49 % des mandats d'aide juridique. Puis vous avez les avocats en pratique privée qui prennent des mandats qui représentent un petit peu plus que 50 % des sommes qui sont déboursées par l'aide juridique. Si on parle de l'état des lieux en ce moment, est-ce que c'est très compliqué? Est-ce que c'est très difficile d'avoir accès à l'aide juridique? Non, c'est très simple. En ce moment? En ce moment, c'est très simple. Les gens prennent un rendez-vous dans un bureau d'aide juridique. On couvre l'ensemble du territoire québécois dans les 17 régions du Québec. Il y a des bureaux un peu partout. Puis les centres communautaires juridiques, parce que c'est de la structure de la façon que c'est fait. Vous avez la commission des services juridiques qui est en haut, qui est l'organisme. Mais dans chacune des régions, il y a des centres communautaires indépendants avec des conseils d'administration qui sont indépendants, qui ont plusieurs bureaux avec plusieurs avocats, donc 475 avocats permanents, et plus les avocats de la pratique privée qui offrent des mandats, de prendre des mandats d'aide juridique. Donc il y a des tarifications, si c'est en matière familiale, si c'est en matière civile, si c'est en matière criminelle et pénale aussi. Il ne faut jamais oublier que l'aide juridique a une ligne d'urgence aussi pour les gens qui sont arrêtés. Donc toute personne a le droit à une défense pleine et entière. Donc on a vraiment un service d'aide juridique de qualité qui est un des régimes les plus généreux au monde en termes de couverture, que ce soit autant en termes d'admissibilité financière que d'étendue des services juridiques qui sont couverts. Et d'autant plus qu'au cours des dernières années, avec l'ensemble des réformes qu'on a faites au ministère de la Justice, on a couvert aussi beaucoup plus de gens qui n'étaient pas nécessairement admissibles auparavant. Je donne un exemple. L'avocat écran. Supposons que vous êtes en matière familiale maintenant, puis votre ex-conjoint faisait de la violence conjugale. Bien, s'il n'était pas représenté par avocat, il pouvait vous contre-interroger avant. Mais dans le projet de loi 2, on a changé ça. Maintenant, la commission des services juridiques paye un avocat pour pouvoir faire le contre-interrogatoire de madame qui était victime de violences conjugales. Également, la ligne rebâtir qu'on a mise en place. Donc, quatre heures de services juridiques gratuits. Ça, c'est l'aide juridique qui fait ça. Donc, toute personne qui est victime de violences sexuelles, violences conjugales, qui a des questions. Exemple, je pense me séparer. Je suis victime de violences conjugales. Qu'est-ce qui va arriver avec la garde des enfants? Qu'est-ce qui va arriver avec l'école? Qu'est-ce qui va arriver avec les biens? Qu'il va garder la maison? Tout ça. Donc, c'est des questions que c'est principalement des avocats répondent. Puis, la ligne, elle est extrêmement populaire parce que c'est des conseils, des avis juridiques pendant quatre heures. Donc, les gens peuvent rappeler aussi. Ça renseigne les gens. Même chose, supposons que vous êtes victime de violences sexuelles, violences conjugales. Qu'est-ce qui va arriver dans le processus judiciaire si je vais voir la police? Donc, c'était vraiment une demande du rapport à bâtir la confiance. Donc, c'est des éléments qu'on a mis en place avec la commission des services juridiques, qui est le nom de l'aide juridique. Pour élargir l'offre de service. Donc, là, on a fait au cours des dernières années aussi, avec l'aide juridique, la représentation de tous les enfants. Maintenant, tous les enfants sont admissibles à l'aide juridique aussi. Donc, c'est plusieurs éléments qui sont couverts dans notre système d'aide juridique. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on y va par voie législative sur les recommandations qui avaient besoin d'une modification législative du groupe de travail indépendant. Bonne question, mais sur un autre sujet. Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Bonjour, M. Jean-Lin Barrette. Bonjour. Mais donc, quel problème, au juste, vous venez régler avec ce projet de loi-là? Au fond, les gens n'avaient pas accès suffisamment à l'aide juridique, puisqu'il n'y avait pas assez d'avocats qui se rendaient disponibles. Bien, en fait, sur les 181 recommandations qu'on a eues du groupe de travail, il y avait certains irritants, notamment sur, supposons, la lourdeur administrative. Donc, tout ce qui est lourdeur administrative, on l'a réglé à la Commission des services juridiques. Donc, des irritants pour prendre les mandats. Il y avait la question de l'argent, justement. Donc, ça a fait l'objet d'une mesure financière dans le budget l'an passé ou il y a deux ans. Il y a deux ans. Bon, c'est dans le budget il y a deux ans. Et donc, pour augmenter les tarifs, certains tarifs, parce qu'exemple, supposons que l'avocat se retrouvait avec le dossier, bien, parfois, il devait aller jusqu'au procès pour enregistrer le plaidoyer de culpabilité. Supposons, la personne voulait plaider coupable, mais il fallait qu'il y ait une audition. Alors, ça, ça a engorgé le système de justice parce que les tarifs n'étaient pas adaptés à la réalité du travail et il fallait faire des gestes supplémentaires qui amenaient un engorgement des tribunaux. Donc, la révision du groupe de travail, ça nous a permis justement de faire ça, de diminuer, je vous dirais, un peu, pour prendre une expression, du red tape, de la bureaucratie un peu, pour justement qu'on soit plus efficace. Puis, bien entendu, les avocats en pratique privée, pour les inciter à prendre des mandats d'aide juridique, bien, il y avait certains gestes qui sont plus complexes, qui demandent davantage de travail, puis que la rémunération n'était pas nécessairement adaptée. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec le groupe, le citage, le comité de travail, pour identifier, dans le fond, comment est-ce que la tarification devait être basée pour que ça soit le plus efficace possible, puis aussi que les avocats soient intéressés à prendre des dossiers qui soient plus complexes aussi, pour justement que les citoyens puissent se faire défendre ou que leurs dossiers puissent être pris en matière d'aide juridique pour la pratique privée. Puis, vous l'avez dit, l'entente est survenue cet été. Pourquoi ça a pris presque cinq mois? C'était une question de rédaction du projet de loi, tout simplement? Vous voulez dire le projet de loi? Oui. Non, bien, en fait, tu sais, c'est par séquence. En 2020, quand on a conclu l'entente, ça faisait près de 20 ans qu'on n'avait pas eu une entente majeure comme ça. Puis, dans l'entente, on s'était engagé à avoir un groupe de travail indépendant qui allait nous faire des recommandations. Donc, ils ont été au travail, ils ont produit un rapport intérimaire avec 18 recommandations urgentes, que ça, on a mis en vigueur en 2021-2022. Je vous reviendrai avec la date, mais tu sais, on l'a mis en vigueur. Puis, par la suite, avec le rapport final, bien là, les recommandations suivantes, sur le plan administratif, on les a faites. Puis, celles qui nécessitaient un changement législatif, là, on s'est entendu cet automne sur ça. Donc, c'est le projet de loi et les cours. La majorité des recommandations sont déjà en vigueur. Donc, là, on modifie ça. Puis, l'autre élément dans le projet de loi qui est important, c'est la modification associée au fait que ça ne sera plus le barreau qui va négocier les tarifs d'aide juridique dans les futures négociations, parce que le barreau est un ordre professionnel et sa mission, c'est la protection du public. Donc, il ne doit pas y avoir défense d'intérêts financiers de la part des membres. Donc, le barreau est en accord avec ça. Et on fait la modification législative pour que les avocats se constituent une association pour négocier les tarifs et que ça ne soit pas l'ordre professionnel, parce que ce n'est pas dans le cadre de sa mission de faire ce genre de geste-là. Vous avez parlé des sommes qui ont été... Oui, les deux recommandations, on l'a mis en 2022. OK. Vous avez parlé de sommes qui ont été budgétées il y a deux ans. C'est quoi la somme supplémentaire qui a été budgétée pour ça? On est autour de 9 millions, je crois. 9,1 million. 9,1 million. Moi aussi, sur un autre sujet. Juste une question, Fanny Lévesque, la presse, par rapport aux sommes. Parce que dans le communiqué, vous parlez quand même d'une nouvelle grille tarifaire. Ce que je comprends, c'est que l'augmentation des tarifs a déjà été budgétée. C'est juste que l'on l'applique ou il faut ajouter d'autres choses? En fait, l'augmentation des tarifs, elle est déjà en vigueur. Ce qui manquait, c'est que dans certaines circonstances, il y avait des changements législatifs à apporter, notamment pour aller en appel sur certains dossiers, sur la couverture. Donc, il fallait modifier ça dans la loi, puis certains règlements aussi. Donc, c'est très, très court, mais la majorité des tarifs d'agri-tarifaires ont déjà été modifiés. Donc, avec ça, on n'ajoute pas de... Le 9,2 millions est déjà entamé. Ce que le projet de loi nous permet de faire, c'est de régler certaines mesures qui n'étaient pas possibles de faire parce qu'il y avait des modifications législatives à faire. Mais sinon, depuis 2022, avec l'augmentation des tarifs sur les mesures urgentes, les 18 recommandations, et par la suite, avec l'entente, la grille est ajustée. Puis, par rapport au fait que ce ne soit plus le barreau qui va déterminer de la grille, ça, ils sont d'accord avec ça. Est-ce qu'eux-eux étaient favorables à ce changement-là? Oui, bien, vous pouvez constater la citation de la bâtonnière du barreau du Québec. Le barreau du Québec souhaite se concentrer sur sa mission d'ordre professionnel, la défense de la protection du public, et non pas la défense des intérêts des membres d'un ordre professionnel. Donc, il y avait une confusion de genre qui n'est pas dans la mission du barreau. Puis, je pense que c'est une bonne chose que ce ne soit pas le barreau qui négocie à titre d'ordre professionnel pour des avocats, parce que ce n'est pas la mission. Donc, comme c'est le cas, supposons, pour d'autres professionnels, exemple les médecins, ce n'est pas le collège des médecins qui négocie l'enveloppe budgétaire de la rémunération des médecins. C'est la Fédération des médecins spécialistes, c'est la Fédération des médecins omnipraticiens. Donc, ce n'est pas l'ordre professionnel, ce n'est pas dans la mission de l'ordre professionnel. Parlant de médecins, est-ce qu'on a besoin de la clause dérogatoire pour les forcer à travailler au public en début de carrière? Bien, écoutez, on va voir ce que mon collègue va déposer. Puis, pour ce qui est des avis juridiques, je vais les communiquer à mes collègues comme juré-consulte du gouvernement. Mais quand même, sur le fond, est-ce que vous pensez qu'un tribunal pourrait, par exemple, accéder à une demande des fédérations, à savoir que ça porte atteinte, ce genre de mesures-là, à la Charte des droits et libertés? Est-ce que ce n'est pas un peu fort, vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, quand même, par rapport à ça? Bien, comme je vous dis, en ma qualité de juré-consulte du gouvernement, je vais conseiller juridiquement mes collègues dans le dépôt de leur projet de loi, comme je fais toujours, pour que leur projet de loi puisse être adopté ici à l'Assemblée nationale et soit conforme aux droits en vigueur. Quels seraient-tu les risques? Allez-vous mesurer les risques, les possibles effets pervers? Est-ce que vous pensez que ça pourrait décourager les étudiants en médecine d'étudier au Québec, qui pourraient quitter le Québec à l'étudier ailleurs? Bien, comme je vous le dis, mon collègue a annoncé qu'elle a déposé un projet de loi. Au moment où il va déposer le projet de loi, le ministère de la Justice et moi, comme je réconcile du gouvernement, on va faire le travail qu'on fait. On conseille nos collègues ministres sur l'étendue, la portée et la constitutionnalité de tous les projets de loi. Deux jours d'affilée que le premier ministre du Québec parle de ça, de la clause dérogatoire en santé, pour forcer les jeunes médecins à pratiquer au public. À quel point c'est une option qui est sérieusement envisagée par votre gouvernement? Bien, comme je vous le dis, le projet de loi n'est pas déposé. Donc, en ma qualité de juré-consulte du gouvernement, je vais conseiller le ministre de la Santé sur la façon de rédiger le projet de loi et la façon d'atteindre son objectif. Qu'est-ce que dit, de façon générale, disons la Charte québécoise des droits et libertés sur les restrictions imposées au lieu de travail des employés du secteur public, par exemple? Est-ce que dans la Charte québécoise des droits et libertés, il y a quelque chose là-dessus? En tant que ministre de la Justice, vous pouvez nous dire, j'imagine, nous énoncer des principes généraux? Bien, je vous dirais, les principes généraux sont ceux qui sont énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne. La Charte des droits de la personne au fédéral sont dans la Charte. Alors, je vous invite à la consulter, mais je ne mettrai pas d'opinion juridique aujourd'hui sur des questions hypothétiques, avec pas de cas concrets devant moi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le ministère de la Justice va faire son travail, comme dans tous les dossiers. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup. Une réaction à la démission de M. Lévesque comme deuxième vice-président de l'Assemblée? Oui, bien, je vais prendre connaissance du rapport qui vient d'être déposé, là. Donc, le rapport vient d'être déposé, puis je suis avec vous aujourd'hui, donc je vais aller lire ça. Est-ce qu'il doit quitter le caucus? Bien, comme je vous dis, je vais aller prendre connaissance du rapport, parce que le rapport vient d'être déposé, puis je suis à la paire des questions. Parfait. Puis, juste en terminant là-dessus, tant qu'à y ait, plus largement, quand même, la CAQ a été claboussée sur la façon dont on reçoit, qu'on utilise, en fait, avec la coalice, est-ce que c'est des préoccupations que vous aviez déjà entendues? Est-ce que vous voulez qu'on revoie ça, ce fonctionnement-là? Bien, comme je vous dis, je vais lire le rapport dans un premier temps, puis je commenterai par la suite. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Sous-titrage ST' 501